Je suis Marguerite Espada, je travaille au Pôle FME depuis maintenant plusieurs années et je vais vous présenter avec Vincent Alalou et Alexandre Bizien, donc les nouveautés FME 2023. Et je vais commencer cette présentation de façon un petit peu particulière, puisque je vais commencer par vous parler de logos, de noms, bref, de marketing. Puis, plus traditionnellement, je vous présenterai les nouvelles fonctionnalités FME 2023 qui ont attiré notre attention. Je vais vous présenterai les nouveaux formats et les nouveaux transformeurs. Puis, je passerai la main à Vincent qui va vous parler d'intelligence artificielle et de transformeurs qui y sont dédiés. Et puis, classiquement, traditionnellement, Alexandre Bizien prendra le relais pour vous présenter les nouveautés du côté serveur. Donc, on a coutume de présenter FME comme étant une plateforme d'intégration de données qui est constituée de trois principaux composants, que sont le composant bureautique, le composant serveur et le composant cloud. La première des grandes nouveautés, elle concerne la dénomination de ces trois composants. Notre espace bureautique, l'espace de conception de nos scripts, s'appelle désormais FME Form et non plus FME Desktop. Nos scripts, ils sont dédiés à être publiés, planifiés, supervisés par une application serveur qui désormais s'appelle FME Flow. Et puis, nos jobs FME serveurs sont dédiés à être, enfin, sont hébergés sur FME, anciennement FME Platte. Désormais, ces jobs FME serveurs sont hébergés sur FME Flow Austin. Donc, au-delà de la dénomination, c'est l'intégralité des logos qui ont été revus. Le logo général de FME, mais également le logo de la société Safe Software. Et puis, bien entendu, les trois logos de ces trois composants, FME Form, FME Flow et FME Flow Austin. L'intégralité des pictogrammes, des sous-composants, je pense notamment au Workbench, au Data Inspector, à la documentation, etc., a également entièrement été revue. Donc, on comprend bien qu'en 2023, Safe a entrepris un grand virage marketing. On parle même d'un rebranding. Alors, qui dit rebranding, dit un nouveau site Internet, et plus précisément, deux nouveaux sites Internet. Alors, le premier site Internet, il concerne la société Safe Software, safe.com. Il est relatif à la société, il est plutôt à titre commercial. Il présente la société, son actualité, ses équipes de travail. Le deuxième site, qui me paraît être plus intéressant en nous concernant, c'est le site fme.com, où on va retrouver nos petites pages habituelles. On va retrouver la présentation des applications FME. Et puis, dans le menu en haut à droite, on va retrouver les pages qui nous sont utiles à nous, utilisateurs FME. Je pense notamment à la plateforme de téléchargement, si elle s'affiche, de nos solutions FME Form et FME Flow. Mais également, on va retrouver l'accès à la communauté FME, aux webinars, à la galerie des transformeurs, à la documentation, etc., etc. Pour nous, utilisateurs, je pense que ces changements de nom, de pictogramme, ça ne change rien. C'est simplement une histoire d'habitude. Ça ne change rien à la puissance et au fonctionnement de FME. Et d'ailleurs, en parallèle de ce rebranding, les équipes de SAFE ont également développé de nouvelles fonctionnalités en 2023 qui vont être disponibles dans la prochaine version qui va officiellement sortir d'ici une vingtaine de jours, c'est-à-dire à la mi-juin. En termes de nouvelles fonctionnalités, la première des nouvelles fonctionnalités, il s'agit du mode de comparaison de projets. Alors, ce n'est pas véritablement une nouvelle fonctionnalité puisqu'on en avait déjà parlé l'année dernière. Simplement, en 2023, son interface a été complètement revue pour en faciliter son utilisation. Il s'agit d'une demande qui avait été émise en 2020-2021 par la communauté FME, développée en 2022, revue en 2023, et qui amorce le travail collaboratif dans une équipe de développeurs FME. Le principe est très simple. Il s'agit de pouvoir comparer deux versions de script pour pouvoir en analyser des deltas, les différences, analyser les éléments ajoutés, modifier et ou supprimer, et puis après analyse, de choisir ou pas, de fusionner ces différences. Donc, le mode comparaison, il est accessible tout simplement depuis la page d'accueil du Workbench. C'est la quatrième façon que d'accéder, que d'ouvrir un Workbench. Et après, c'est très simple d'utilisation. Je vais d'abord indiquer l'emplacement de mon projet initial, ma version V1, et puis l'emplacement de mon projet V2, celui que je vais pouvoir comparer. Donc, une fois que je clique sur OK, voici ma nouvelle interface de comparaison de projet. Elle est organisée en deux panneaux latéraux. Sur la gauche, le projet V1, qui est éditable. Et puis sur la droite, le projet qui est en lecture seule, pour lequel je vais analyser les deltas. Première grande différence, par rapport à ce que vous avez présenté l'année dernière, c'est qu'on va pouvoir switcher. Autrement dit, on va pouvoir intervertir qui est le projet en lecture seule et qui est le projet qui va être éditable. Et puis ensuite, une barre d'outils centrale qui va faciliter ce travail comparatif. Je vais pouvoir, par exemple, choisir d'afficher ou désafficher le navigateur. Je vais pouvoir choisir de synchroniser la navigation entre mes deux projets. J'ai un petit outil qui va m'aider, qui est en accès à la documentation de ce travail comparatif. Et puis, j'ai un bouton de filtre. Ce filtre, il va me permettre de choisir les composants sur lesquels je veux faire mon travail comparatif. Dans cet exemple, je vais cocher uniquement les transformeurs pour analyser les différences entre mes transformeurs. Et puis, en bas, en bas de mes deux panneaux, je vais pouvoir vraiment analyser, différence par différence, pour faire tout ce travail-là. Sur la droite apparaît, avec un code couleur, sur la droite apparaît en violet les composants, dans cet exemple, les transformeurs, qui sont dans la V2 mais qui ne sont pas dans la V1. Inversement, sur la gauche apparaissent en bleu les composants, encore une fois dans cet exemple, les transformeurs, qui sont dans mon projet initial mais qui n'ont pas été repris dans ma deuxième version. Et puis, apparaissent en jaune les composants, encore une fois les transformeurs, qui sont présents de part et d'autre, mais pour lesquels il y a eu des différences de paramétrage de configuration. Donc, je vais pouvoir bien les analyser. Et une fois que j'ai analysé ces différences, je vais choisir ou pas de les fusionner en cliquant simplement ici sur la flèche. Autrement dit, je vais rapatrier les éléments de mon projet en lecture seule sur mon projet éditable. Donc, voici ce mode de comparaison de projet entièrement revu. Deuxième nouvelle fonctionnalité, et là il s'agit véritablement d'une nouvelle fonctionnalité 2023, c'est la visibilité conditionnelle des paramètres. Alors, c'est relatif à mon formulaire de saisie des paramètres utilisateurs. Cette fonctionnalité-là va me permettre de construire des formulaires qui sont interactifs. C'est très simple, je vais déterminer, je vais définir les conditions d'affichage de mes paramètres. Je vais pour chaque paramètre choisir s'il est affiché ou masqué, s'il est actif ou désactivé, en fonction de la valeur saisie dans un paramètre précédent. Alors, j'attire votre attention. Il s'agit bien de l'affichage de mon formulaire. Je ne vais en rien générer des listes qui seraient filtrées automatiquement en fonction de certains paramètres. Il s'agit bien simplement de l'interface de ma fenêtre, de mon formulaire de saisie. Alors, je vais vous montrer simplement un petit formulaire tout simple que j'avais créé en utilisant cette fonctionnalité-là. Je travaille dans cet exemple sur l'occupation des sols, selon la nomenclature Corinne Downcover. Donc, j'ai construit un petit formulaire de saisie qui va me permettre, en fonction d'un premier paramètre, qui est la sélection du type de territoire, par exemple des territoires artificialisés, d'afficher un sous-paramètre spécifique à ce territoire artificialisé et dans lequel j'ai construit une liste déroulante pour choisir la sous-classe. Si je choisis un deuxième type de paramètre, par exemple les zones humides, alors j'ai un paramètre spécifique à mes zones humides. Donc, tout ceci se configure évidemment dans le gestionnaire des paramètres utilisateurs qui est accessible depuis le navigateur. Et donc, pour chaque sous-paramètre, je vais définir ces conditions d'affichage, ces conditions de visibilité. Dans cet exemple, je vais reprendre par exemple mes zones humides. Je définis que si le type de territoire vaut zones humides, alors je vais activer ce paramètre et sinon, je vais le masquer. Donc, je vais construire comme ça, en cascade, mes paramètres et je rappelle, c'est encore une fois à l'affichage. Autre fonctionnalité, elle concerne cette fois-ci les attributs et leur typologie. Donc, elle est opérationnelle dans les deux principaux transformeurs de manipulation attributaire que sont l'attribut créateur et l'attribut manager. Désormais, ces deux transformeurs disposent d'une nouvelle colonne qui s'appelle type et qui va me permettre pour chaque attribut de définir leur typologie, leur taille et leur précision. Alors, cette fonctionnalité-là, nous semble intéressante si on la couple avec le mode automatique, donc le mode d'écriture automatique des writers. Ça va donc nous permettre de construire le schéma de ma donnée-destination, le modèle de donnée-destination en cours de script et non plus à la fin au niveau des writers. Alors, chaque année, les équipes de dev de Safe Software ont pour ambition de nous faciliter le travail et de nous réduire notre temps de travail. Donc, deux logiques, une amélioration des performances, d'exécution de nos scripts et puis aussi essayer de réduire notre temps de conception de scripts. Donc, à ce sujet, quelques petites infos. Le bulk mode, dont on avait également parlé l'année dernière, qui est cette technologie propre à Safe Software qui a pour logique de traiter les données par paquets. Cette technologie a été déployée sur la grande majorité de nos transformeurs. Là où l'année passée, elle était associée aux transformeurs pour lesquels il y avait du code Python sous-jacent. Donc, maintenant, elle est déployée à une grande majorité de nos transformeurs. Alors, ce qui est chouette, c'est que nous, on n'a strictement rien à faire. C'est automatiquement, avec MFEME 2023, on va bénéficier de cette puissance de calcul du bulk mode. Toujours en termes d'amélioration des performances, il s'agit de l'amélioration de l'inspection de données et plus particulièrement de l'inspection de gros volumes de données 2D. Donc, ça concerne le data inspector et la fenêtre de prévisualisation. Et puis, dans un souci, pour essayer de réduire nos temps de conception de script, là, encore une fois, on en avait parlé l'année dernière, il s'agit de l'écriture en base de données et plus précisément du mode d'écriture Upsert, qui est la concaténation entre le mode mise à jour, update, et le mode d'insertion, insert. Et donc, ce mode Upsert a été déployé pour deux nouveaux formats, GeoDatabase et GeoPackage. L'année dernière, il était déjà disponible pour le SQLite et le PostgrePogis. Et donc, ça a été étendu à ces deux nouveaux formats. Alors, je rappelle, ça permet simplement d'utiliser qu'un seul flux de données pour opérer ces deux modes d'écriture différents. Ça nous évite, en tout cas, d'utiliser deux writers différents pour procéder une fois à de la mise à jour et une autre fois à de l'insertion de données. Et puis, en 2023, on a le nouvel outil. Exactement comme on a le Workbench ou le Data Inspector, on va avoir désormais le Transformer Designer. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous faire une démo parce qu'il n'est pas encore opérationnel. Il va l'être dans les prochaines versions. Donc, je ne suis pas en mesure de vous présenter quelque chose qui fonctionne. En tout cas, ayant en tête que le Transformer Designer, ça va être un super outil qui va nous permettre à nous, développeurs FME et plus particulièrement à nous, développeurs de transformeurs personnalisés, de totalement designer l'interface utilisateur de nos transformeurs personnalisés. Alors, attention, pour cela, il faudra avoir installé l'extension SDK, le plugin SDK qui est disponible lors de l'installation de FME. FME 2023, bien entendu, ce sont deux nouveaux formats et deux nouveaux Transformers. Donc, en termes de formats, tout d'abord, en lecture et en écriture, autrement dit, un reader et un writer concernant le format R-table. R-table, c'est un format de type feuille de calcul en open source et qui est très utilisé pour développer des applications de gestion clientèle de type CRM. En ce qui concerne la modélisation 3D, on a désormais un Writer Revit. On avait un reader et désormais, on a un Writer Revit. Par l'intermédiaire d'un package, on peut désormais se connecter à des clusters Databricks pour opérer du calcul analytique de données et faire de l'ingénierie de données en lecture et en écriture. Un nouveau format est disponible en lecture et en écriture. Il s'agit du FlatGeoBuff, qui est un format d'échange standardisé de données géospatiales. On peut, du côté de Microsoft, se connecter à des entrepôts de données via le reader et le writer Azure Synapse SQL. Un nouveau format également en lecture et en écriture, le format NDJZone pour New Delimiter JZone. Il s'agit d'un format qui est très similaire au JZone et qui a pour particularité de stocker des objets enregistrement ligne par ligne. Donc, ça facilite les flux de conversion de données. Et puis, on a accès, encore une fois, en lecture et en écriture à la bibliothèque open source OpenJPEG qui va permettre d'accéder à des fonctionnalités de compression, de décompression, d'accès à des métadonnées, d'images au format JPEG 2000. En 2023, trois nouveaux transformeurs font leur entrée. Un premier transformeur qui me paraît assez intéressant, c'est le classifieur. Il vient compléter le statistique calculator pour faire des analyses statistiques. Il est très simple d'utilisation, très intuitif. Il va me permettre de faire de la discrétisation de données. Autrement dit, de la création, on va générer des classes de valeurs numériques avec trois méthodes possibles. Les seuils naturels, les cantines et les intervalles égaux. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec le statistique calculator. Il vient vraiment compléter ce dispositif statistique, utile pour de l'analyse stat et éventuellement pour faire, pourquoi pas, de la cartographie thématique. Un nouveau connector, Trimble Connector, qui va me permettre de pouvoir me connecter à la plateforme Trimble Connector. Et puis, un nouveau converteur, IAML to JSON Converter. Le IAML, c'est également un format qui est proche du JSON et qui a pour particularité de stocker des données hiérarchisées avec des histoires d'indentation et d'espace. C'est un format qui est utilisé généralement pour des configurations d'applications. On dispose désormais d'un transformeur qui va nous faire cette conversion très rapide de IAML to do JSON. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je reste disponible pour répondre à vos questions à la fin de cette présentation. Et tout de suite, je vais passer la main à Vincent qui va vous parler d'intelligence artificielle. Merci Margot et bonjour à toutes et à tous. Je suis Vincent Lalou et je suis dans le pôle FME AVRMS depuis maintenant trois ans environ. Et je vais vous parler d'intelligence artificielle et d'FME ou plutôt comment FME peut utiliser des outils d'intelligence artificielle. Alors, afin qu'on ait tous à peu près la même base, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est plutôt lié au domaine scientifique de l'informatique et qui, aujourd'hui, est en pleine évolution, pleine expansion. Je pense que vous êtes assez familier des nouveautés qu'il pourrait y avoir, notamment du fait qu'il y ait des outils qui se montent chaque semaine dans divers domaines pour justement pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et pouvoir aider à certaines tâches quotidiennes. FME, du coup, il est obligé de prendre, entre guillemets, le train en marche et de pouvoir proposer l'utilisation de l'intelligence artificielle via des transformeurs. Majoritairement, les transformeurs qui sont actuellement développés sur le FME Hub, je vous en parlerai après du FME Hub, ce sont des transformeurs qui permettent d'utiliser l'intelligence artificielle de OpenAI, chaque GPT, et c'est celle qu'on va utiliser au fur et à mesure dans les démos juste après. Du coup, pourquoi le FME Hub ? Ça permet aux développeurs de pouvoir réagir facilement aux différentes mises à jour de l'intelligence artificielle et des différentes APIs, et de vous les proposer plus facilement. Je pense que vous êtes assez familier là-dessus aussi, du fait qu'à chaque fois qu'il y a des transformeurs qui sont normalement mis à jour, s'ils sont natifs à FME, il faut attendre la prochaine version ou le prochain build, et ça pose des difficultés, notamment quand on a des transformeurs qui sont censés être évolutifs rapidement. Donc là, pour le coup, le FME Hub va permettre de pallier à ce problème-là et de proposer des mises à jour récurrentes et que vous puissiez les utiliser assez facilement. Globalement, il y a plusieurs catégories de transformeurs aujourd'hui développées sur FME et qui sont disponibles sur le FME Hub. Je vais vous parler de certains les plus utilisés et ceux qui sont aujourd'hui disponibles sur le FME Hub. Je les ai classés en différentes catégories. La première catégorie, c'est pour simplement communiquer avec l'intelligence artificielle. Je pense que parmi vous, il y en a qui ont déjà utilisé l'interface de ChatGPT. Donc, on a un premier transformeur qui est développé par Safe Software qui s'appelle OpenAI ChatGPT Connector. Et ce transformeur, qu'est-ce qu'il va permettre de faire ? C'est de publier un message, de poster un message et de recevoir une réponse au format JSON. Donc après, il y a potentiellement un peu de traitement à faire, bien entendu, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. On a un deuxième transformeur qui, lui, n'est pas forcément développé par Safe Software, mais plutôt par des entreprises ou d'autres utilisateurs qui s'appelle OpenAI Complétion Connector. Et c'est un peu le même principe. On va poster un message, sauf que cette fois, on peut recevoir une à plusieurs prédictions possibles sur notre réponse. Alors là, je ne vais pas forcément vous présenter ça pendant les démonstrations, mais il y a tout un tas de paramètres à gérer dans ce transformeur-là. Ça sera, au fur et à mesure, il faudra regarder au niveau de la documentation de l'API. D'autres types de catégories, donc c'est l'extraction et les résumés d'informations depuis soit un fichier texte, ou même du texte simplement qu'on lui donne, ou depuis un fichier PDF. Donc OpenAI ChatGPT Text Summarizer, c'est pour le texte, et OpenAI ChatGPT PDF Summarizer, pour le PDF. Enfin, la dernière catégorie, c'est la génération d'images à partir d'une description. Donc tout simplement, le premier qui utilise aussi DALI, donc de OpenAI, OpenAI Image Generator, et donc cela, c'est le même principe. On poste une description, et on a un retour en images, qui est encodé en tant que chaîne de caractère. Et on a un dernier transformeur, qui lui utilise une autre intelligence artificielle, donc qui est l'IPAI Connector. Et là, c'est le même principe, on poste notre message, et on reçoit l'image en retour. Sans plus attendre, je vais vous montrer quelques petites démos d'utilisation de l'intelligence artificielle, et de ces différents transformeurs. Alors, la première utilisation qu'on pourrait y trouver, à ces transformeurs-là, et l'intégration dans nos différents workflows, c'est par exemple, j'ai un jeu de données, qui contient différents codes postaux, que vous allez voir ici. Et j'aimerais que, chat GPT, ou en tout cas, le transformeur, me donne l'expression régulière, pour valider si c'est un code postal ou non. Alors, dans le cadre de la démo ici, j'ai déjà exécuté le Workbench, pour éviter tous les problèmes avec l'API, mais globalement, c'est le même principe, si vous le faites de votre côté. Donc, c'est que j'ai utilisé OpenAPI Completion Connector, et je lui ai demandé, tout simplement, quelle est l'expression régulière, pour valider un code postal français. Une fois que j'ai posé cette question, je lance mon Workbench, et je me retrouve avec, le résultat qui est ici. L'expression pour valider, alors, là, le truc, c'est que ça a moins marché, je vais réexécuter, parce que normalement, cette expression régulière-là, elle est censée donner un autre résultat, mais de toute façon, ça devrait le faire. Après, en attendant, une fois qu'on a fait, on a validé l'expression régulière qui nous l'a donnée, il nous donne la même, peu importe, vous voyez qu'on n'a pas le même résultat, forcément, entre les différentes exécutions, donc ça a vérifié. Mais quoi qu'il en soit, ici, une fois qu'on a fait notre expression régulière, qui nous l'a renvoyée, on fait une jointure pour pouvoir la stocker dans un attribut à côté. Donc, normalement, on a le résultat ici. Et, derrière, on vient vérifier que le, dans un testeur, que l'expression régulière contient bien, que le code postal contient bien mon expression régulière. Alors là, j'ai l'effet démo, ce qui fait que, du coup, mon expression régulière, il faudrait que je la parse, donc que je l'extrais. Mais, du coup, ce n'est pas très grave, je vous montrerai peut-être une autre démo après, qui, elle, a fonctionné. Parce que là, vous voyez que le, problème, c'est que j'ai dans mon résultat une phrase avec l'expression régulière qui est ici, alors que je devrais simplement avoir l'expression régulière. Donc, ce n'est pas grave, c'est l'effet démo ici. Mais une autre solution, puisque, en fait, cette expression régulière-là, je pourrais simplement aller sur l'interface de ChatGPT et poser la même question et copier simplement l'expression régulière. Donc, du coup, une autre solution, c'est carrément d'envoyer le jeu de données à ChatGPT pour qu'il puisse valider ou non le code postal. Donc là, par exemple, tout simplement, j'ai utilisé ces deux transformers, OpenAI, ChatGPT Connector et le completion connector qui, au final, sont censés me donner les mêmes résultats. Et simplement, je leur ai posé la question, je leur ai demandé que de valider la donnée code postal. Est-ce que c'est un code postal français conforme ? Et si ce n'est pas un code postal, est-ce qu'il peut me faire un court message d'erreur pour m'expliquer pourquoi ? Donc, dans la première version, donc ChatGPT Connector, vous allez voir que là, on a bien la réponse. 3910 n'est effectivement pas un code postal. Donc, il m'explique, il me dit que ce n'est pas un code postal qui doit être composé de cinq chiffres, etc. Et si je vais à la dixième, par exemple, il me dit que non, 57070E n'est pas un code postal et il m'explique pourquoi ? Parce qu'il contient une lettre E et que c'est probablement une erreur de saisie de frappe, etc. Donc, ça reste assez puissant sur la validation des données quand même et pour l'analyse et pareil pour le completion connector, je vais avoir une phrase en sortie. Donc, le résultat, j'ai posé exactement la même question, c'est le même principe et du coup, j'ai suffisant savoir le même résultat. Je ne vais pas encore forcément comparer toutes les données, mais on a bien normalement le même résultat. Un autre cas d'utilisation qui pourrait arriver prochainement, même pour vous, c'est la normalisation d'adresses et le géocodage. Par exemple, j'ai en entrée une liste d'hôpitaux, donc là, c'est les hôpitaux à Lyon, et j'ai une liste d'adresses qui, vous voyez, sont formatées de différentes manières. On n'a pas forcément le numéro de rue en premier, on n'a pas forcément les codes postaux apparaissants. Donc moi, ce que je demande à chaque GPT, c'est tout simplement de nous donner le code postal, la rue, le numéro et la commune de l'adresse et de quelques petites informations de contexte aussi. Je lui demande, je lui dis qu'on est à Lyon, forcément, pour qu'on puisse avoir de meilleurs retours, et je lui donne aussi quelques paramètres en lui demandant de compléter les noms de rue, de compléter, par exemple, les boulevards si c'est écrit BD, etc. et je lui demande que le résultat soit écrit de cette manière-là, donc numéro, pipe, rue, pipe, code postal, pipe, commune. Une fois que j'ai fait ça, je lui envoie mon jeu de données et vous voyez que je vais avoir le résultat qui est ici. Et donc là, il va simplement falloir qu'on découpe les différents résultats qu'on a eus. Donc on utilise un attribute splitter et un attribute manager, ça c'est simplement pour recréer une adresse 2 que vous voyez ici. Et donc là, mon adresse est conforme et elle est toute écrite normalisée de la même manière. Donc le numéro de rue en premier, etc. Une fois que j'ai ça, tout simplement, plutôt que d'utiliser simplement les outils qui sont disponibles normalement dans FME, il n'y a pas de problème là-dessus, je demande à chat GPT de valider l'adresse en me donnant, plutôt de géoréférencer l'adresse, de géocoder l'adresse en me donnant la longitude Y et la latitude X de l'adresse sous cette forme XY. Et donc là, j'ai un deuxième résultat qui est ici. Vous voyez, j'ai bien le XY. De la même manière ici, je vais simplement découper le X et le Y pour retrouver plus facilement et je vais faire un vertex creator pour pouvoir justement trouver les données et il se trouve bien que si j'ouvre le data inspector en plus grand, on devrait bien avoir nos données qui sont allées. On va attendre que ça s'ouvre. Comme j'affiche la carte, ça prend un peu plus de temps. On a bien nos points qui commencent à s'afficher et puis on va voir la carte OpenStreetMap derrière. Donc là, on a bien nos hôpitaux à Lyon qui sont bien géocodés. Donc ça, c'est un deuxième cas d'utilisation potentielle de l'intelligence artificielle, donc la normalisation d'adresse et le géocodage derrière. Un autre cas, une autre démo possible, c'est par exemple le résumé de texte et la traduction. Ça peut être très utile quand on a besoin d'envoyer des textes en différentes langues et qu'on a besoin de le faire à la volée sans pour autant passer par différents modes de traduction. Bien entendu, il faut quand même vérifier les résultats. Simplement ici, on a bien, ce que je lui ai donné, c'est que j'utilisais OpenAI ChatGPT PDF Summarizer. Donc ce qu'il va faire, c'est extraire le texte du PDF. Il y a quand même des limitations à connaître au fur et à mesure. Et là, je lui donne simplement le texte PDF, c'était la description de ce que c'était l'OGC. L'inconvénient, ou plutôt, c'est la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il va me ressortir le résumé en anglais. Donc, qu'est-ce que je fais ? C'est que j'utilise une nouvelle fois l'API pour justement traduire à la volée le résumé qu'il vient de me faire. Et donc là, j'ai bien mon résumé qui est en anglais et mon deuxième résumé qui est en français ici. Voilà, il me résume ce que c'est l'OGC. Donc ça, c'est un cas d'utilisation avec le PDF, mais on peut faire la même chose avec le texte. Dans ce cas-là, je lui donne un texte qui est beaucoup plus long. Ici, c'est l'organisation territoriale française, etc. J'utilise un attribute manager simplement pour compter le nombre de mots. Ça, c'est pour m'assurer qu'on a bien un résumé. Et de même principe, je donne ce texte-là à OpenAI, chat GPT, text summarizer. Et là, il n'y a pas de paramétrage sur ce transformeur-là. Simplement, on lui demande de nous traduire et de résumer ce petit texte-là. Et on a bien le résultat qui est le summary ici. Donc si je regarde, normalement, il doit être beaucoup plus court, effectivement. Et si je compte le nombre de mots, j'ai 226 mots. Une fois que j'ai fait ça, je demande à chat GPT de traduire le texte que je viens de résumer, en tout cas, qu'il vient de résumer lui-même. Et donc là, j'ai bien 226 mots et j'ai bien mon résumé ici. Ensuite, on pourrait imaginer une extraction d'informations. Par exemple, j'ai un texte où à l'intérieur, j'ai une adresse qu'il faut qu'on retrouve parmi tout ce texte ici. Je lui demande simplement de trouver une adresse dans le texte qui est après et de me trouver sa localisation en XY et que le format des données doit être en format WKT. Une fois que j'ai fait ça, là, j'ai utilisé trois transformeurs différents parce qu'il y a plusieurs méthodes pour arriver au même résultat. Mais j'ai posé à chaque fois la même question globalement. Dans ce résultat output, je vais avoir le résultat directement qui est ici. J'ai la longitude latitude et j'ai mon point WKT. J'ai aussi le texte summarizer puisque vous avez dû remarquer qu'ici, on a directement la sortie WKT. Et donc là, je suis bien à Perpignan, effectivement, parce que c'est l'adresse de la boîte maire de VRMS. Et j'ai utilisé aussi OpenEyeChat GPT Connector. Et à cet endroit-là, j'ai bien aussi l'adresse qui est ici avec les coordonnées WKT. Donc ça, c'est un autre exemple d'extraction d'informations. On peut aussi aller plus loin. On peut lui demander d'analyser des jeux de données. Alors, je n'ai pas forcément fait la démo complète parce qu'on peut aussi lui donner un JSON, par exemple, et puis il peut analyser la donnée complète en donnant chaque attribut, etc. Ça peut être très pratique si vous avez des JSON qui sont dynamiques, notamment si vous faites des appels à des API, par exemple. Ça peut être un autre cas d'utilisation. Mais ici, simplement, je lui ai donné un jeu de données. C'était un jeu de données au format JSON que j'ai lu en texte. Et simplement, je lui demande d'analyser ce jeu de données. Alors, qu'est-ce que ChatGPT va faire ? Simplement, il va me donner un peu de contexte. Il va me dire que ce jeu de données contient des informations sur une personne et il fera ça pour chaque entité. Et les informations, etc. sont les suivantes. Il fait une sorte de petite phrase. Donc, ça peut être pas mal pour donner un peu de contextualité sur nos jeux de données. Donc, ça, c'est un autre cas d'utilisation. Et enfin, on va dire la dernière démo, un peu bonus, et je ne sais pas du tout quels vont être les résultats parce qu'il faut que je lance ça, même si j'ai déjà exécuté une première fois au cas où. Dans chaque demande, dans la première demande, je vais lui demander de générer une photo aérienne de la ville de Lyon. Dans cette demande-là, je vais lui demander de générer les Beatles en style avatar pour les réseaux sociaux. Pourquoi pas ? Et dans la troisième demande, je vais lui demander par exemple un graphe qui représente les différents mammifères. Donc, pour le coup, je vais lancer le... Je vais lancer tout ça. Et puis, on va voir le résultat qu'on pourrait avoir. Moi, je vais demander une image aérienne de la ville de Lyon. Et puis, on va voir les résultats qu'on peut avoir. Donc là, c'est clairement démo sans filet. Normalement, ça ne devrait pas prendre trop de temps sur la génération, mais j'espère que l'API n'est pas trop saturée à cette heure-là. Donc voilà. Et simplement, pour enregistrer les images plus facilement, je lui ai demandé de générer des images. Donc ça, c'était une démonstration qui avait été faite par Save Software afin de générer des images, des noms d'images plus pertinentes. Donc du coup, j'ai mes images qui sont générées et pourquoi pas aller simplement voir ces images-là. Donc là, je vais ouvrir le PNG. Graf des mammifères. Bon, vous voyez que les textes ne sont pas forcément les plus pertinents. on a bien les Beatles en mode avatar. Pourquoi pas. Et on a une image de la ville de Lyon qui a l'air d'être plutôt pas mal, mais on pourrait rajouter différentes descriptions pour qu'on aille plus loin sur le détail de l'image. Je vais m'arrêter là pour les démos et simplement, je vais reprendre en parlant un peu de personnalisation. Là, je ne vous ai présenté que l'intention de l'intelligence artificielle avec ChatGPT, mais si vous connaissez d'autres intelligences artificielles qui vous permettent d'utiliser des API, vous pourrez créer vos propres transformers en utilisant le HTTP Color de FM. Par contre, la condition, c'est que vous cueillez une API disponible. Quelques autres cas d'usage, donc là, j'en ai déjà parlé, mais bon, on permet de générer des rapports dynamiques, analyser la structure de données, et enfin, le cas le plus probant, en tout cas, et qu'on utilise aussi, c'est faire évoluer rapidement du code informatique avec les différentes explications des modifications. Donc, assez puissant là-dessus, ChatGPT. Mais il y a quand même des limites à connaître, et c'est des choses où on commence à être de plus en plus sensibilisés, nous, en interne, chez VRMS, mais aussi, on aimerait sensibiliser d'autant plus de personnes. C'est au niveau de l'éthique et de la protection des données, dans un premier temps, quand vous allez utiliser l'intelligence artificielle, forcément, vous allez publier des informations, donc il faut faire attention sur l'utilisation des données personnelles. Mais il y a un autre cas aussi, c'est que les modèles d'entraînement sur lesquels sont entraînés ChatGPT et autres intelligences artificielles, potentiellement, ils ont été entraînés sur des données propriétaires. Donc, potentiellement, le résultat que vous allez avoir, ça peut être des informations d'entreprises ou d'autres personnes qui sont censées avoir verrouillé leurs données. Donc, attention à ça. On peut aussi parler de responsabilité numérique et environnementale, puisque je pense que vous le devez le savoir, mais quand on utilise l'intelligence artificielle, on utilise des différentes machines et d'algorithmes qui consomment énormément de ressources. Donc, il est important d'avoir conscience qu'on a un impact quand on utilise ce genre d'outils, même si ça reste très, très utile. Et enfin, la qualité et fiabilité des résultats, il faut faire attention. Vous avez vu tout à l'heure dans ma première démo avec l'expression régulière, on n'a pas forcément déjà le même résultat à chaque fois qu'on exécute la requête. Et en plus de ça, il faut faire un peu attention parce qu'il faut mettre des outils en place pour valider que le résultat qu'on a est conforme à celui qu'on veut. Je vais m'arrêter là pour l'intelligence artificielle et FME. J'espère que vous avez apprécié ces petites démonstrations. Je reste disponible pour répondre à vos différentes questions et je vous laisse avec Alexandre Bizien qui va vous présenter FME Flow. Merci. Merci Vincent et bonjour à tous. Je suis donc Alexandre Bizien et je vais vous présenter les nouveautés 2023 de FME Flow qui est comme vous l'aurez compris le nouveau nom de FME Server. Commençons par les paramètres de déploiement nouveautés de FME Flow 2023. Ceux-ci vont nous permettre une meilleure gestion des paramètres au travers de vos différents environnements de développement, recettes et production. Ça se présente ainsi. Sur la gauche, on a une page qui permet la gestion des paramètres de déploiement. On va pouvoir attribuer un nom et une valeur à chaque paramètre. On voit qu'à droite, on peut utiliser directement ces paramètres de déploiement dans FME Workbench et donc utiliser directement ces paramètres dans des transformers. Ici, je l'utilise dans un attribut de créateur par exemple. Pour cela, le Workbench se connecte directement au serveur et va récupérer la valeur du FME Server, les différents noms de paramètres qui sont disponibles et les différentes valeurs pour le FME Server, le FME Flow courant. Ça va nous permettre de développer des traitements FME dont le comportement dépendra du FME Flow sur lequel il est publié et donc de facilement gérer les paramètres de ces environnements. On a ensuite une amélioration sur les triggers de type Webbook dans les automations. Il est maintenant possible de récupérer en plus des informations précédentes, la méthode de la requête ainsi que le contenu des leaders de la requête qui a permis de déclencher l'automation. Ça augmente les capacités de FME Flow en tant que service d'API et ça va permettre une interopérabilité un peu plus complexe avec les autres services de votre organisme. Avec FME Flow 2023, on va avoir le retour de l'interface en ligne de commande pour FME Flow. C'était effectivement une fonctionnalité qui était existante dans d'anciennes versions de FME Server, mais elle avait été retirée par Save pour pouvoir être retravaillée et nous avons ici le résultat de leur travail, une interface un peu plus moderne et surtout optimisée pour le déploiement automatisé de FME Flow pour travailler avec FME en tant qu'infrastructure à SCOAD. Ça va être particulièrement pratique pour scripter les procédures d'installation et de mise à jour des applications. Enfin, Save a rajouté une fonctionnalité, une fonction qui s'appelle Remote Engine ou moteur distant. En fait, il est maintenant possible de configurer un FME Server, un FME Flow, pour qu'il délègue ses tâches au moteur d'un autre FME Flow. Ça va permettre d'exécuter les traitements sur le FME Flow le plus proche de la donnée et ça va permettre aussi d'utiliser les moteurs d'instance FME Flow déployés automatiquement à la demande grâce à l'interface en ligne de commande que je viens de vous présenter juste avant ça. Évidemment, c'est une fonctionnalité qui présente aussi une alternative très intéressante aux installations distribuées. On va voir qu'un peu plus tard avec Olivier, que le fonctionnement des licences avec les moteurs et les licences FME Flow fonctionne un peu différemment aujourd'hui. Les remote engines pourraient servir dans ce cas-là. Voilà donc pour les nouveautés de FME Flow 2023. FME 2023 devrait être disponible dès juin 2023. La version bêta est elle déjà disponible en téléchargement sur le site de Safe Software. Comme à l'accoutumée, nous vous préparons la traduction de FME Form et Flow pour que celle-ci soit disponible quelques temps après la sortie de la FME 2023. Elle devrait donc être disponible courante cet été. Je vous remercie pour votre écoute et on va maintenant passer aux questions-réponses et je vais passer la main à Olivier. Merci Alexandre et merci à tous les trois pour vos présentations. On a pas mal de questions. Je vais essayer de commencer par les questions pour Margot d'un premier temps avec plusieurs questions relatives à l'éventuelle compatibilité avec des versions antérieures. Autrement dit, est-ce qu'il sera possible d'enregistrer des projets FME pour une version antérieure ? Je pense que c'est une question qui est en train à la fonction de comparaison de projets. On va pouvoir comparer des projets, mais est-ce que par hasard, de FME différente ? On pourrait convertir un projet vers une version plus ancienne. Il y a plusieurs questions relatives à ce point-là. Alors, pas tester, je ne sais pas vraiment répondre à ça, mais je ne suis pas du tout convaincu que ça va être possible. Non. Je ne sais pas à tester, mais oui. Personnellement, je suis persuadé que ce ne sera pas possible. Puisque là, la question portait plus sur un problème de gestion de version que sur la comparaison de projets. Tout à fait. Je profite peut-être pour rappeler qu'il est tout à fait possible d'avoir plusieurs FME desktop, FME form, d'installer en parallèle sur son poste. Donc, si vous voulez continuer d'utiliser vos traitements dans l'ancienne version, vous pouvez toujours avoir une version antérieure installée sur votre poste en parallèle de FME 2023. Toujours pour Margot et peut-être Alexandre aussi, toujours sur ce de la comparaison de projets. Alors, je vous donne deux questions. Y a-t-il une intégration Git ou d'autres outils pour le travail collaboratif ? Et puis, une autre question. Excusez-moi, l'outil… Je vous donne en vrac toutes les questions relatives à la comparaison de projets. L'outil de comparaison de projets permet-il également de faire ressortir les différences entre projets lorsque ceux-ci sont enregistrés dans des versions différentes ? Donc, ça, c'est intéressant. Peut-être que… Tu peux répondre à ça déjà ? Moi, je peux répondre si tu veux. Oui. En version de GitHub. Oui. Donc, concernant les versions précédentes, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Dans l'idée, ça devrait être possible. Maintenant, c'est une fonctionnalité qui est encore en tech preview. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fonctionnera ? Je n'en suis pas sûr, mais dans le futur, c'est l'idée. C'est l'idée de pouvoir comparer des projets dans des versions différentes, que ce soit des versions de développement sur la même version de la FME ou sur des versions différentes de la FME. Pour Git, je poursuis la deuxième demande. Concernant la comparaison de projets, est-il envisagé de pouvoir utiliser Git pour une comparaison entre deux branches ou un merge d'une branche sur une autre ? Ou encore, pour voir les évolutions entre deux commits ? Oui, c'est possible. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'intégration directe avec Git. C'est-à-dire que FME Form ne va pas aller chercher tout seul les branches de votre Git. Il va falloir vous récupérer les différentes versions de votre traitement sur les différentes branches, les stocker en local et ensuite l'ouvrir avec FME Form avec le mode merge and compare. Donc, oui, c'est possible, mais il faut un travail préalable de récupérer les différentes versions en local en amont. Il n'y a pas d'intégration directe entre FME Form et Git actuellement. Alors, pour les paramètres, peut-on remplir des paramètres de liste selon une condition ? Oui, la question est un peu confuse ici. Alors, oui, on peut créer des listes dans FME. Oui, on peut mettre des conditions, mais donc, on peut créer des listes avec des conditions. Peut-être que là, vous pouvez venir au support pour qu'on vous assiste par rapport à ça. Vous avez peut-être un problème en particulier dont vous voulez nous parler. Donc, on sera d'accord pour vous accompagner. Moi, j'avais compris que la question était relative aux nouvelles fonctionnalités permettant de créer des paramètres dynamiques. Des listes avec conditions. D'accord. Est-ce qu'on peut afficher des listes conditionnelles ? Donc, des listes dont le contenu va être conditionnel, peut-être ? Oui. D'accord. Ok. J'ai compris. C'est ce que nous a montré un petit peu Margot tout à l'heure. Sur des champs simples, est-ce qu'on peut faire la même chose sur une liste déroulante ? Oui. Alors, on ne va pas pouvoir afficher un contenu différent de liste. On va pouvoir afficher une liste ou une autre. Mais a priori, le contenu, lui, va être statique. Ça me permet de répondre à une autre question aussi qui était posée. Il me demandait est-ce que les listes des paramètres publiés vont être dynamiques par rapport aux valeurs en base donnée ? Non. Actuellement, les listes sont bien définies de manière statique. Elles peuvent être importées par rapport à des valeurs qui sont en base donnée, mais ça restera statique une fois le traitement enregistré. Ok. Merci d'avoir répondu également à cette question. question relative toujours aux formulaires mais par rapport à GTF de Mme Fortuné. Les formulaires en cascade des paramètres utilisateurs fonctionnent-ils avec GTF ? Non, je pense que c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. On va voir. Pour l'instant, ce qui est mis en place dans FME Form, c'est relativement sommaire dans le dynamisme. Je pense qu'il y aura des fonctionnalités plus intéressantes dans les années à venir. et côté GTF, bien sûr, on va essayer d'intégrer ces fonctionnalités autant que faire se peut, mais pour l'instant, ce n'est pas été intégré de manière formelle dans la feuille de route. Ensuite, les transformeurs réalisés avec les transformeurs designer seront-ils rétro-compatibles ? Pour l'instant, vous avez compris que c'était un peu prématuré de se prononcer sur cette nouvelle fonctionnalité, sur le transformeur designer, puisqu'on n'a même pas pu le tester encore. Je doute que ce soit compatible avec l'ancienne version de FME. Sachant qu'on peut s'il aura un format un peu particulier. On va passer peut-être maintenant aux questions à Vincent. Il y a-t-il des plans pour intégrer l'IA directement dans l'interface de FME ? Oui. Alors, Safe Software nous a présenté des petites choses au fur et à mesure de l'année. Il y a des plans pour l'intégration, par exemple, dans la création des expressions régulières, par exemple, dans tout ce qui est String Replacer qui a été présenté, la génération de SQL générative aussi, qui a été présentée, et la génération de code Python dans les Python Colors. Quand est-ce que ça arrivera à ça ? Par contre, je pense qu'on ne peut pas répondre à la question, mais en tout cas, on a déjà vu des bribes d'interface et de création de scripts via ces outils-là de la part de Safe Software. J'ai une question qui est plus pour moi, visiblement. Est-ce que VRMS va développer des transformeurs personnalisés pour l'IA ? Il n'y a pas de projet de ce type pour l'instant. Ce n'est pas prévu. On va voir si on nous le demande. On nous demande des tarifs de chat GPT. Alors, peut-être qu'on peut faire un peu regrouper. On a plusieurs questions par rapport à chat GPT concernant, d'une part, la tarification, mais aussi les aspects légaux qu'on peut faire avec la fiabilité, etc. Je pense que tout ça, finalement, c'est une... Oui, alors... Peut-être fournir une réponse pour tous ces points-là. Oui, alors, en termes de tarification, ça, il faut se rapprocher de la documentation de chat GPT. Je ne peux pas vous donner des prix. Je ne les connais pas nécessairement. En plus de ça, ça dépend aussi des modèles que vous allez utiliser, de la taille de vos résultats que vous voulez avoir. Il y a tout un tas de paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc, pour le coup, je ne peux pas répondre si ce n'est de vous dire d'aller voir la documentation là-dessus de OpenAI. Forcément, quand vous générez des images, ce n'est pas le même prix que si vous faites simplement une question que je peux vous dire là-dessus. En termes de risque de protection de données, ça, il faut vérifier parce qu'effectivement, pour le coup, la validation des données, ça reste quelque chose d'important. Même si c'est chat GPT qui vous donne l'information, vérifiez quand même que les données et les résultats que vous avez, autant sur l'expression régulière que j'ai générée tout à l'heure, ça ne pose pas de problème. Sur des cas un peu plus spécifiques que vous auriez, vérifiez quand même le résultat que vous pourriez avoir avec. Parce que c'est vrai qu'en termes d'aspect légal, ça peut être assez tendu. Oui, alors en tout cas, ce n'est pas pour nous défausser, mais il est clair que la responsabilité n'est pas du tout celle de VRMS ni même de celle de Safe Software. Ni même des développeurs transformeurs. Voilà, dans ce cas-là, absolument. le transformeur FME ne fait que exploiter l'API de ChatGPT ou d'autres applications d'Odia. Donc, effectivement, les utilisateurs doivent vérifier qu'ils répondent bien aux conditions d'utilisation, qu'ils utilisent ces API confirmement aux restrictions. Il y a la législation en vigueur, bien entendu. Nous ne sommes que des intermédiaires, on peut dire, au niveau technique dans ce cas-là. Ce ne sont que des outils à utiliser après en toute intelligence. Voilà, non artificiel. Oui. Une question, alors peut-être pour moi, on verra si tu as la réponse. Vincent, peut-on imaginer faire de l'analyse d'images avec ChatGPT ? Alors, à l'heure actuelle, non, pas depuis les Transformers, déjà, et puis pas depuis ChatGPT 3.5. Dans les nouvelles versions de OpenAI qui arriveront prochainement, il est probable que ça soit possible, il est même fortement probable que ce soit possible de prendre en compte que ChatGPT, ce n'est pas forcément la seule IA disponible. Il y a d'autres IA qui arrivent au fur et à mesure et qui permettront ce genre de choses. Oui. J'allais rajouter que ça existe déjà et on vous a déjà fait une présentation là-dessus il y a maintenant un ou deux ans. On vous avait présenté des connecteurs qui vous permettaient de vous connecter à d'autres LLM, d'autres cousins, on va dire, d'OpenAI et qui permettent de, qui sont ciblés sur l'analyse d'images. Je crois que c'était Jordi que vous avez fait une présentation sur le fait d'analyser une image aérienne et qui avait déduit des points à partir des vignes et des plantations, des plantes vignes qui avaient été trouvées sur une parcelle. Donc, ça existe déjà. Il y a déjà des transformeurs personnalisés qui permettent de se connecter à ce type de services-là. Maintenant, c'est des services différents d'OpenAI et de ChatGPT. Absolument. Je peux préciser, il s'agit notamment d'un transformeur et d'un service. Le service s'appelle PICTERA. Le transformeur s'appelle PICTERA Connector. C'est un service très efficace, vraiment très intéressant pour tout ce qui concerne les analyses d'images aériennes ou satellites ou par drone, donc en gros des ortho-images. Je conseille de vous tourner vers cette société, ce transformeur. Après, si vous voulez faire des analyses d'images non verticales, les photos de vos vacances, par exemple, vous pouvez utiliser AWS Recognition. Il y a un service d'AWS qui va vous permettre de taguer, d'identifier les objets qui sont présents sur ces images. Il va vous dire qu'il y a un personnage, il y a des voitures, fournir une classification, une ambiance générale, etc. J'imagine qu'il y a le même service côté Azure. Il y a d'autres services de sites, mais FME propose déjà des transformeurs de ce type. Il y a une question qui pose la question, je ne sais pas si je suis hors sujet, mais est-ce qu'il sera possible ou sera-t-il possible de compiler un projet afin de pouvoir le diffuser en tant qu'exécutable sans avoir à imposer l'achat de FME complet pour une simple exécution de projet ? J'espère que je sois suffisamment clair. C'est tout à fait très clair. Et en fait, non, ça n'arrivera pas. FME, c'est un langage de programmation qu'on pourra comparer d'interpréter. C'est un peu comme le Python. Il faut toujours avoir Python pour exécuter un script au Python. Il faudra toujours avoir FME pour exécuter FME. Par contre, pour ne pas imposer l'achat de FME à son client, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise FME Flow. FME Flow, qui est donc une application serveur sur laquelle on va mettre à disposition son traitement à FME pour que le client, le partenaire, peu importe, puisse utiliser le traitement qu'on a développé. Il existe une solution pour ça, qui s'appelle FME Flow et qui permet de partager et de pouvoir rendre exécutables les traitements par un autre utilisateur qui ne possède pas FME sur son poste. Merci. Alexandre, une autre question pour Vincent. Stéphane, bonjour, est-il possible d'utiliser le Transformers OpenAI pour anonymiser des champs dont le contenu sont des noms et prénoms ? Si c'est les noms et prénoms, je ne conseille pas forcément de publier ça sur OpenAI et via l'API. FME permet aussi d'anonymiser des champs, mais là, de publier ça sur une API, je trouve ça assez risqué pour le coup. Même si, histoire d'alignement, c'est bon. Je me permets de compléter. Je pense que oui, techniquement, oui, sans doute, c'est possible. Vous pouvez faire des tests, mais ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution. pourquoi ? Alors, il y a éventuellement un problème de confidentialité, bon, éventuellement, mais ça va consommer beaucoup de ressources. Et puis, le résultat, comme l'a dit Vincent, c'est souvent aléatoire. Et donc, on n'est pas sûr du tout. Moi, je ne m'engagerais pas sur le fait qu'il n'y ait pas deux identifiants fournis qui soient les mêmes. Il faudrait faire des tests. Et par ailleurs, il y a des méthodes qui fonctionnent très bien et qui sont très simples à mettre en œuvre. je pense que quand on peut se passer de l'IA, il faut essayer de le faire. Oui, d'ailleurs, ça me fait perdre de réagir qu'il y a une phrase dans le chat, ce n'était pas vraiment une question, qui était de voir les intégrations des outils d'AI, enfin, d'intelligence artificielle dans les fameux. Après, vous n'êtes pas obligés de les utiliser, ces outils-là. C'est juste des transformeurs qui sont mis à disposition. Si vous ne voulez pas utiliser ces transformeurs-là, vous ne les utilisez pas. Il n'y a pas d'obligation d'utiliser l'intelligence artificielle dans les fameux. Alors, avez-vous comparé le résultat AI avec le géocobut d'Urban ? Les résultats sont-ils pertinents ? Alors, sur les adresses, comme VRMS, ça a bien marché, sur les hôpitaux, il y a des décalages. Ce n'est pas forcément le plus précis d'utiliser l'intelligence artificielle pour le coup. Et en plus, ça prend en compte que là, les données de l'intelligence artificielle, de chat GPT en tout cas, sont à jour de 2021, pas les dernières données plus récentes. Donc, pour le coup, ici, oui, le géocodeur n'est pas forcément le plus pertinent dans ce genre d'utilisation. Et encore une fois, on va dire que c'était rigolo de faire du géocodage avec l'IA, mais ce n'est pas le bon outil. Oui, clairement pas. Que ce soit en termes de qualité, de problème peut-être d'éthique et de consommation de ressources, etc., il vaut mieux envisager d'autres solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada